Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette conférence à propos de données de santé qu'on a intitulé de manière un peu astucieuse prendre soin des données de santé et vous allez voir qu'on va évoquer de nouveaux enjeux, des nouveaux risques et pour de nouveaux usages. Alors effectivement, nos données de santé intéressent beaucoup les entreprises pharmaceutiques et puis l'innovation dans la sphère privée avec laquelle on interagit, toujours de manière contractualisée par les tutelles. Et donc autour de cet enjeu des données de santé, je vais vous parler un petit peu de ces nouveaux enjeux, de ce qu'on a fait. Je suis en particulier assez attaché à vous montrer ce qu'on fait à Nantes, dans Nantes Université, dans le CHU qui est juste à côté de nous. Alors quand on dit prendre soin des données de santé et en particulier dans cet amphithéâtre, à la place même où vous êtes assis, eh bien on forme toute la génération des futurs soignants dans nos premières années des études de santé. C'est à eux que d'habitude je m'adresse dans cet amphithéâtre. Je ne pouvais pas m'empêcher de leur faire un petit clin d'œil. Ce sont des futurs professionnels du prendre soin. Et c'est toute la tâche difficile, parfois un peu vertigineuse des enseignants que nous sommes, de les préparer non pas à exercer la médecine avec les techniques d'aujourd'hui, mais peut-être à prendre un peu d'avance pour penser quels seront les enjeux demain de leur pratique médicale. Cette pratique médicale, elle sera pétrie d'interactions avec des données de santé. Forcément, avec des outils numériques, on va en parler un petit peu. Et puis ce titre qu'on vous a proposé pour cette conférence de l'université permanente de Nantes Université, lui aussi doit peut-être déjà nous mettre un peu sur la voie. Quand on dit prendre soin, c'est évidemment au sens de soigner. Mais alors si on soigne des données de santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles sont malades ? Ça veut dire qu'il faut s'en occuper ? Peut-être qu'effectivement la force et l'intérêt de ces données de santé, c'est quand on en prend soin au sens où on les traite. Et c'est peut-être le traitement des données qui va nous occuper. Prendre soin, toujours en faisant un tout petit peu de sémantique, c'est aussi pourvoir à des besoins ou à une nécessité. Alors est-ce qu'on a besoin de données de santé ? Est-ce que notre système de santé, pour s'évaluer, pour évoluer, est-ce qu'il n'a pas lui-même besoin de données de santé pour peut-être mieux comprendre où on va, ce qu'on peut faire ? Peut-être avec des nouveaux enjeux, des risques bien sûr, et puis aussi des nouveaux usages, des nouvelles opportunités. Et puis enfin, prendre soin, ça veut dire aussi porter attention à s'éveiller. Et finalement, le travail d'un enseignant, qu'il soit pour les élèves en début de formation, qui sortent tout juste du lycée ou pour vous dans l'université permanente, c'est peut-être d'essayer un peu d'éveiller les consciences, de porter attention à. Prendre soin, prendre garde, c'est cet éveil des consciences qui est peut-être notre enjeu au sein des universités. Alors qu'est-ce que je vous propose cet après-midi ? Eh bien, peut-être une méthode. Eh bien, on va mélanger plusieurs sources, si vous le voulez bien. Des articles de la presse nationale, certains commis par les chercheurs, les enseignants de Nantes Université. Beaucoup de ressources en données qui sont des ressources de données publiques. Des cours qui sont souvent publics et relayés sur Internet. On avait évoqué les fois précédentes comment cet enseignement, et celui de biologie cellulaire que je dispense, est massifié par les outils du numérique. On a des enseignements qui sont utilisés dans plus de 80 pays dans le monde. Donc ces cours publics, je vous propose aussi de les mobiliser pour vous cet après-midi. Et puis c'est des publications au sens scientifique ou des projets de recherche. Ce sont les recherches qui sont menées par les enseignants-chercheurs du public. Et donc à travers ces différentes sources, s'il y a un sens à donner aux services publics de la connaissance, c'est peut-être celui qu'on trouvera à travers ces exemples. Alors allons-y. Prendre soin des données de santé. Il y a d'abord une diapositive, là, que je vais vous passer dans un instant, que j'utilise pour nos étudiants de santé. Ils sont un tout petit peu plus jeunes que vous, pas beaucoup. Et je leur donne deux faisceaux d'attention qui prêtent à réfléchir un petit peu sur les enjeux techniques. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas si nouveaux que ceux-là. Les deux repères qu'on peut leur donner, c'est de penser d'abord qu'il y a un vrai effondrement du coût, combien ça coûte, d'enregistrer et d'accéder à l'information. Le coût d'enregistrement, de stockage, d'accès à l'information, illustré par ces barrettes de mémoire informatique, il s'effondre. Et en fait, il ne cesse de s'effondrer. Et pour montrer que ce n'est pas si nouveau que ceux-là, semaine de l'octave de Pâques obligeant, je vous ai sorti une petite image, là, que vous voyez colorée à gauche, qui est une image des écritures bibliques qui ont été transmises à nous. Est-ce que vous savez sur quoi c'est imprimé ? On pourrait penser à un papier russe, à un papier local, etc. Des pots de chèvres. C'est terrible, ça. C'est un coût extraordinaire. Il faut attraper la chèvre, il faut la tanner. Donc il ne faut pas écrire gros. Vous réfléchissez avant de faire un petit gribouille. Donc c'est en forme de clin d'œil, peut-être pour s'insérer dans une histoire qui peut-être dépasse un peu nos échelles de temps. Mais bien penser que ce mouvement qui veut que le coût d'enregistrement, d'accès à l'information s'effondre, il est peut-être un petit peu plus ancien que les 10 ou 20 années qui sont peut-être notre horizon plus naturel. De ce point de vue-là, l'invention de l'imprimerie représente, elle aussi, un effondrement du coût d'enregistrement, d'accès, de transmission de l'information. Donc ça, c'est un premier repère. Enregistrer de l'information, quelque part avant, ça coûtait cher. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. Deuxième aspect, c'est le coût du calcul. Et un peu dans le même esprit, vous avez peut-être connu ces bouliers avec des petites boules ici blanches et noires qui permettent de compter des dizaines, de compter des unités, des centaines. Vous avez peut-être eu la chance de faire ça à l'école primaire ou de voir arriver avec fascination les premières calculatrices, un peu grosses. Et puis, je vous vois tous avec vos téléphones portables à portée de main. Dans ces téléphones portables, on le dit souvent, il y a plus de capacité de calcul que ce qu'on a utilisé dans les années 60 pour envoyer les premières fusées sur la Lune. Donc, deuxième aspect, non seulement le coût d'enregistrement d'accès aux informations s'effondre, mais le coût du calcul, des opérations qui transforment ces données, lui aussi s'effondre. On peut trouver ça sous différentes formes de graphiques. Donc ça, c'est deux repères qu'on transmet aux étudiants parce qu'ils vont s'insérer dans cette histoire où le coût d'enregistrement d'accès à l'information s'effondre, le coût de calcul s'effondre. Est-ce que c'est très impressionnant ? En fait, pas tant que ça. Alors, parce que finalement, c'est que du stockage. C'est bien beau d'avoir une bibliothèque, encore faut-il la lire. Et même si vous la lisez, la question est comment vous vous en imprégnez. Finalement, ça ne change pas. La question reste la même quand on a accès à toutes les connaissances sur Internet, par exemple. Et puis, le calcul, c'est aussi très impressionnant de pouvoir faire des milliards, des milliards de milliards d'opérations en quelques millisecondes. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette puissance de calcul ? Donc, voilà, c'est une interrogation qu'on peut porter avec nos étudiants. Donc, ça place ces deux regards sur tous les enjeux techniques auxquels on va être confrontés et qu'on va retrouver dans beaucoup d'aspects. Et maintenant, c'est des traductions très opérationnelles. Nos établissements de santé, j'ai pris un exemple qui commence à dater un tout petit peu, mais beaucoup d'hôpitaux, et je ne vais certainement pas me moquer ni des voisins Rennais, ni des hôpitaux Versaillais, parce que ça pourrait nous arriver aussi au CHU de Nantes, eh bien, ces données, elles deviennent plus accessibles. Elles sont donc aussi, nouveaux risques, plus accessibles à des cyberattaques. On peut y voir un signe de sous-investissement chronique dans l'infrastructure informatique des hôpitaux, mais pas seulement. C'est aussi ce que peut-être le prix à payer dans ces techniques. Ça ne concerne pas que les hôpitaux, même si aujourd'hui, on va parler de données de santé, mais ça concerne également les collectivités locales et puis, plus généralement, des entreprises, d'autres cibles. Alors, peut-être que c'est l'occasion aussi de dire, attention, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est dans le domaine de la santé que c'est spécial. On appelle ça parfois le santéisme. C'est l'idée que la santé, ce serait le plus important, le plus spécifique. C'est peut-être vrai, mais il y a beaucoup d'enjeux qui ne le sont pas. Et donc, il s'agit de les laisser à leur place. Je vous avais dit que je mêlerais la presse, des articles de presse et puis des ressources, des repères que je voudrais vous donner, comme on donne à nos étudiants. Un autre, avec un moyen mnémotechnique facile, quand on pense ces enjeux autour des données de santé, les enjeux auxquels il faut penser peuvent se résumer par peut-être des curseurs qu'on met sur quatre notions. qu'on peut résumer par l'acronyme DICTÉ. D comme disponibilité. Est-ce que l'information est disponible à la demande ? En fonction des exercices de la santé, on peut avoir plus ou moins besoin des données en urgence. I comme intégrité. On a tendance à penser, et peut-être qu'on le mettra en question, qu'on a besoin d'une donnée qui est complètement intègre. En tout cas, il s'agit d'avoir la bonne donnée ou le bon niveau de données, le bon niveau de granularité pour le bon service et pour le bon usage. Comment est-ce qu'on veille à l'altération des données, des erreurs qui seraient faites dans les requêtes ou dans leur archivage ? C comme confidentialité. Oui, en fait, on va beaucoup parler d'open data, d'open source, mais les données de santé, ce n'est pas open. En fait, ça concerne votre intimité, peut-être même un peu plus. Et donc, on veille à regarder qui a accès à quoi, qui sont les utilisateurs. Et puis, du point de vue des patients, ce sont bien des données personnelles de santé. D, I, C, T et T comme traçabilité. Dans le domaine de la santé, on rend des comptes. Donc, qui a accès à quelle information et éventuellement pour faire quoi ? Donc, ça pose plein de questions d'authentification. Quels sont les moyens techniques qu'on va utiliser pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui a accès à l'information ? Et donc, ça, c'est accéléré, renforcé par les deux jambes du numérique et qui posent des questions dans les données de santé qu'on a évoquées. Facilité d'accès aux données et abaissement du coût de calcul. Un des risques, et dans cette première partie, je l'avais intitulé peut-être un faux enjeu technique. On a l'impression que ce qui est important, ce serait de maîtriser les détails techniques. Peut-être pas tant que ça. Et on subit souvent des annonces d'investissements massifs où on agite des peurs sur les attaques cyber dans les hôpitaux, notamment. Je pense qu'il faut faire attention à peut-être ce qui serait un mirage technique. Les questions techniques souvent répondent à des problèmes techniques. On a plein d'autres problèmes. Et dans les enjeux autour de la cybersécurité, ceux des hôpitaux, on va en entendre de plus en plus parler à l'approche des Jeux olympiques, dans une tribune ici, on avait appelé à ce qu'il ne faut aussi pas investir seulement dans les machines, mais investir dans l'humain. Et que finalement, cette maîtrise des objets techniques, des objets technologiques, c'est peut-être d'abord un enjeu de culture, de préhension de ces outils, et peut-être ce que l'on en fait avant ce qu'ils sont. Et donc, avec un clin d'œil à Hippocrate, rien de moins, ce cyber-risque est un enjeu de culture avant d'être un enjeu technologique. Le primum non ne serré, en latin, d'abord ne pas nuire, que l'on trouve dans le serment d'Hippocrate, il s'applique aujourd'hui aux soins que nous apportons à protéger désormais des données toutes devenues digitales. Voilà, donc peut-être cette première introduction sur ces enjeux techniques, peut-être pour mieux les laisser à leur place et les évacuer. Alors, une des choses absolument, je pense, auxquelles on peut aussi prêter attention dans ces nouveaux enjeux, c'est peut-être un enjeu de massification. C'est qu'il y a quand même une rupture entre, il y a un avant et un après. On a vécu une situation peut-être de pénurie de données où c'était compliqué, et maintenant on en a peut-être beaucoup, peut-être trop, et je voudrais attirer dans cette partie-là, votre attention sur les enjeux de massification, et puis les changements que cela peut induire. Donc on est bien dans ce qu'on a annoncé, prendre soin, au sens de faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement un peu trop rapide quand tout d'un coup, les données deviennent massivement disponibles ? Donc attention au mirage, attention aussi à tout ce qu'on véhicule à travers l'idée que les ressources du nouveau millénaire, ce seraient des datas, des données, et qu'elles jailliraient de je ne sais où comme des puits de pétrole. Je fais beaucoup dans cet amphithéâtre de mauvaises blagues pour mes étudiants, souvent pour essayer de les aider à mémoriser les cours ou les réveiller un petit peu, ils en ont parfois besoin. Mais ce qui est finalement souvent intéressant, c'est les limites de ces analogies ou de ces métaphores. Et penser qu'on va brûler de la donnée comme on brûlerait du pétrole, c'est une mauvaise idée. D'abord parce que les données, finalement, c'est quasiment l'inverse. Plus on s'en sert, plus on les comprend, plus elles prennent de la valeur. Elles ne partent pas en fumée. Voilà pour ce petit clin d'œil. Et donc pour parler données de santé, données massives, là aussi, je voudrais tout simplement jouer le jeu de cette université permanente, vous prendre au sérieux comme je prends mes étudiants futurs soignants, avec quelques définitions autour de ce que sont des données massives ou quelques repères censés les aider dans leur compréhension du monde et leurs pratiques professionnelles. Trois repères. Quand on parle de big data, de données massives, le premier élément, c'est qu'il y a peut-être une rupture dans la volumétrie. Il y a un avant après dans ce à quoi, ce qui est disponible. Plus compliqué, ce qu'on appelle la non-intentionnalité des données. Donc c'est peut-être reconnaître que même si ça coûte pas cher, quand on enregistre une donnée, il y a une intention. Bon alors dans le soin, si vous passez au CHU de Nantes, l'intention, elle est très claire. On enregistre la donnée pour qu'elle vous resserve à vous dans le cadre du soin qui vous est délivré. Donc la donnée, elle est enregistrée pour cela. Et donc son but premier, le but de sa collecte, c'est important. Donc on va beaucoup discuter de données, mais pas seulement, qui sont collectées dans le cadre de la pratique courante. Et donc avec elle, tout le contexte dans lequel le soin est délivré, dans des conditions optimales ou non. Et ce qui est compliqué, ce qui fait souvent froncer les sourcils à nos étudiants, toujours à la place que vous vous occupez, c'est que dans le vivant, on est très souvent confronté à une extraordinaire variété. Et ça se reflète un peu dans la pratique médicale. Avant toute chose, c'est plein de situations différentes, plein de pathologies différentes, plein de disciplines médicales différentes. Donc non, les données massives dans le domaine de la santé, c'est pas comme les données sur Internet ou les données d'Amazon, qui sont finalement extrêmement monolithiques, au sens où il y a une circulation sur Internet, où il y a un achat, un acte d'achat d'un produit ou d'un bien ou d'un service. Nous, dans la pratique médicale, ça reflète la diversité de la santé au travail à la psychiatrie, en passant par la chirurgie, la cardiologie, la néphrologie, avec des données souvent très spécifiques, très complexes. Et donc ça, on n'aime pas trop cette variété parce qu'il va falloir peut-être vivre avec, peut-être la comprendre pour mieux l'affronter. Donc là encore, dans cette diversité, on peut essayer de faire des cases, des sous-catégories, peut-être pour mieux la gérer. Dans ces données massives, on peut les identifier par source. Alors d'où viennent les données ? Elles viennent d'abord de l'hospitalisation, de la consultation. Les diagnostics, les traitements, la biologie, l'imagerie, la génétique, toutes ces spécialités, elles produisent des données. Et finalement, ce produit des données, c'est déjà un produit de l'expertise de ces sachants, de ces praticiens, à propos des patients. C'est tout ce qui relève de la consommation des soins. On discute encore beaucoup du coût de la santé en France. Chaque prescription, chaque acte médical donne lieu à un remboursement. C'est donc une opération qui est codée, qui se traduit par une transaction financière. Donc ça aussi, ça donne lieu à énormément de données à 1,3 milliard de feuilles de soins par an dans le système français. C'est beaucoup d'objets connectés. J'ai reconnu quelques geeks dans la salle. Vous avez peut-être une montre connectée, un frigo connecté, un peste-personne connecté. Ces objets sont aussi des sources de données massives. Ce sont aussi des sources de données. Avant, ça coûtait cher d'enregistrer les données. Aujourd'hui, ce sont littéralement des flux de données qui sont disponibles. C'est le cas dans le domaine médical et dans tout ce qui est peut-être à la frontière du médical, dans le domaine du bien-être. C'est également la recherche. Alors moi, je suis plutôt un immunogénéticien épidémiologiste de formation. J'étudie les variants du génome dans la sclérose en plaques, dans les transplantations. C'est un des domaines où très tôt, on a été confronté à cette rupture. Avant, on n'avait pas beaucoup de données. Maintenant, on en a beaucoup. Pas des milliers, pas des centaines de milliers, des millions de données pour chaque individu, sur des centaines de milliers d'individus. Et donc, la recherche, elle aussi, connaît cette révolution où elle produit des données en quantité massive et à beaucoup moins cher qu'avant. Et enfin, c'est beaucoup d'autres données qui ne sont pas forcément liées à un individu ou à un échantillon, mais qui sont liées au contexte dans lequel on les collecte. Et donc, vous pouvez penser à plein d'autres sources de données qui ne sont pas tout à fait directement dans le domaine de la santé, mais qui y contribuent dans le domaine sociodémographique, géographique ou météorologique. Et puis, cette variété, elle est liée aussi à la structure des données. Cette structure des données, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'à l'avance, on sait quelles sont les valeurs que peut prendre un enregistrement ? Si c'est le cas, c'est ce qu'on appelle des données structurées. Quand on mesure la glycémie, quand on mesure l'hématocrite, quand on mesure votre taux d'hémoglobine, on sait à peu près quelle valeur ça va prendre. Quand on code l'activité médicale dans un hôpital, ce qu'on appelle le PMSI, eh bien, on définit à l'avance de codes qui essayent de mettre dans des cases, là encore, la diversité de l'activité de l'hôpital. C'est un métier en soi. Puis, à l'inverse, on a des données qui sont non structurées. Il y a une beaucoup plus grande liberté dans la nature des données et ce qu'elles vont prendre. Alors, c'est d'abord toutes les données textuelles. Chers collègues, je vous remercie de m'avoir adressé. Très bien, ça, c'est du texte libre. Ce sont aussi des données qui deviennent accessibles. Ce sont aussi tous les signaux biologiques qu'on peut enregistrer. Là aussi, on continue. On l'a dit un petit peu avec les objets connectés. On peut enregistrer les battements du cœur dans un électrocardiogramme ou bien capter des images. C'est souvent un exemple que je donne à mes étudiants. Pensez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le traitement d'une maladie qui est la sclérose en plaques, où le système immunitaire se retourne un peu contre l'organisme et crée des lésions au niveau du système nerveux central. Eh bien, cette maladie avec laquelle les patients vont vivre 40 ans, on ne pouvait pas l'observer in situ avant l'IRM. Et l'IRM, c'est les années 80-90. Et la démocratisation de l'IRM, c'est les années 80-90. Ça veut dire que les générations de neurologues qui partent aujourd'hui à la retraite ont appris la sclérose en plaques avant même qu'on soit capable de faire ces tranches virtuelles de cerveau auxquelles nous donne accès à l'IRM. C'est incroyable, en fait. Quel basculement, quel changement de pratique vont connaître nos étudiants, nos futurs soignants dans les 30, 40, 50 années qui viennent ? Vertigineux. Donc, s'y préparer, c'est peut-être avoir quelques repères sur les technologies, les données, leur diversité. J'en ai fini avec ces quelques repères. Ils ont été pour nous très importants dans l'établissement du service que je dirige à l'hôpital. C'est un service un peu particulier puisque je prends soin non pas de patients mais des données qui sont générées à propos de ces patients. Et ce service, en fait, on l'a appelé la clinique des données. Et cette clinique des données, elle traite donc l'ensemble des données générées par le CHU de Nantes pour promouvoir leur réutilisation. Et donc ça, quelque part, c'est possible parce que c'est beaucoup plus facile avec le numérique, avec la puissance de calcul, avec l'effondrement du coût d'accès aux données, de leur donner une deuxième vie, de les rendre accessibles à quiconque aurait une réflexion légitime pour pouvoir avoir accès aux données. Alors, on pourrait penser que c'est d'abord un gros problème de base de données, d'algorithmes d'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça dont je voudrais vous parler en premier. Je ne veux même pas vous en parler en deuxième. Éventuellement, on en parlera un petit peu en troisième. Parce qu'il y a deux choses qui me semblent beaucoup plus importantes. Et dans la réflexion collective qu'a été la nôtre au CHU de Nantes pour mettre en place cette clinique des données, il y a d'abord une réflexion collective. L'image en atteste, c'est à l'intérieur d'une communauté. Et donc, l'élément essentiel, pour moi, ce n'est pas les éléments techniques, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on fait à l'intérieur d'un établissement de santé de 13 000 personnes, 13 000 salariés au CHU de Nantes, on le rappelle peut-être pas assez, le plus gros employeur de la région Pays de la Loire ? Finalement, chacun d'eux contribue à la création de ces données. Bien entendu, les données concernent les patients, mais elles sont aussi créées dans différents services avec des moyens techniques mis en œuvre par l'établissement. Donc, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que mettre en place une gouvernance de la donnée de santé ? Comment est-ce qu'on organise la réexploitation de ces données ? Deuxièmement, ça se fait quand même dans un cadre légal. Alors, on a été un petit peu pionniers, on a beaucoup travaillé avec la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, pour avoir été un des premiers établissements à obtenir une autorisation formelle de déploiement d'un des outils de la clinique des données qui s'appelle un entrepôt de données de santé, une espèce de grande base de données qui permet à ces données d'être réutilisées. Et donc, avant toute chose, il y a un respect du droit des patients à ce qu'ils s'opposent, à ce que les données qui les concernent soient utilisées à des fins de recherche. Pour cela, vous pouvez écrire à vos données personnelles à chu-dent.fr et vous n'avez pas besoin de vous justifier. On retirera les données qui vous concernent de tout projet de recherche qui les aura éventuellement mobilisés. Et troisièmement, et troisièmement seulement, c'est un défi, on va dire, technico-scientifique. Comment on fait pour mettre des millions de documents textuels accessibles ? Comment est-ce qu'on fait pour les interroger ? Qui le fait ? Quelles compétences on a besoin ? Sur ce schéma, je vous montre un petit peu comment on fonctionne. En fait, notre point de départ, et là aussi, quels que soient les enjeux techniques, l'acte de pensée reste finalement le même. Notre point de départ, c'est nécessairement une question scientifique. Donc c'est un investigateur du CHU de Nantes ou de Nantes Université, ou bien de l'extérieur, qui se pose une question. Et en face de cette question, on va peut-être avoir une réponse à trouver dans les données, peut-être celles qui sont disponibles au CHU de Nantes. Et donc il va nous poser formellement cette question. Cette question, elle est prise en charge par l'équipe que je dirige, qui va l'analyser collectivement, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et si ça fonctionne bien, on mettra à sa disposition un sous-ensemble des données. Il n'a pas accès à tout. Il n'a accès que à ce dont il a besoin pour répondre à sa question. Donc c'est un sous-ensemble de la base de données avec le minimum d'informations nécessaires, mais toute l'information nécessaire pour répondre à la question. Et donc ça, c'est vraiment le fonctionnement d'un entrepôt de données de santé. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? J'ai mis les chiffres à jour. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait une rupture, le nombre de millions finalement compte assez peu. Mais nous avons franchi la barre des 3 millions de patients. Donc ça veut dire que dans à peu près les 10 ans passés, on a plus de 3 millions de personnes différentes qui ont laissé une trace, qui ont reçu un soin à l'intérieur d'un établissement comme le CHU de Nantes. Donc c'est dans la grande diversité de l'ensemble des données qui sont disponibles, qu'elles viennent de nos outils informatiques ou de certaines spécialités. C'est plus de 700 millions de données structurées. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que des données structurées. Elles viennent par exemple de la biologie. Et c'est plus de 100 millions de documents textuels. Plus de 100 millions de documents textuels. Comme on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, si vous les imprimiez et que vous les mettiez bout à bout comme des ramettes de papier, tenez-vous bien, vous iriez de Notre-Dame de Paris jusqu'à la Défense, vous revenez à Notre-Dame de Paris et puis vous repartez à la Défense. Et ces 100 millions de documents, eh bien on peut, en quelques centaines de millisecondes, les trier, les lire et repérer des mots pour trouver des sous-populations de patients ou extraire des informations. Donc ça, c'est... Voilà, maintenant on a... quasiment 6 ans de recul sur l'exploitation de cet entrepôt de données de santé, quasiment 200 projets par an qui sont traités et qui ne sont pas traités simplement sous l'angle de l'entrepôt de données de santé, les données que l'on voit, le temps du soin au CHU de Nantes. Et au fil des années, eh bien on a établi cette matrice-là pour dire mais en fait, face à une question scientifique, on n'a pas une solution à l'entrepôt de données de santé et c'est intéressant parce que c'est nouveau. En fait, on en a 4 et elle pose deux questions. Elle repose cette question de l'intentionnalité, pardon pour ce mot un petit peu compliqué, mais l'intentionnalité, ici, elle est posée vis-à-vis de la recherche. Est-ce que les données que l'on va utiliser, elles ont été produites à des visées de recherche ? Eh bien non, elles ont été produites par le soin. Donc ça, ça doit nous dire attention, éveillez des consciences, prendre soin, prendre garde. Attention, peut-être qu'on va avoir des difficultés à leur faire dire ce que l'on espérait du point de vue du chercheur parce que ce n'est pas des données comme on a d'habitude pour la recherche qui sont faites pour répondre à des questions scientifiques. Donc attention. Et vous avez également, donc dans la colonne en haut, dans la case en haut à droite, les données de ce qu'on appelle le SNDS, le Système National des Données de Santé, qui ne sont pas non plus des données faites pour de la recherche, c'est des données médico-administratives. C'est celles qui sont créées par l'activité de remboursement du soin de manière uniforme sur le territoire national. Il y a peu de pays qui ont un tel système centralisé, à peu près uniforme sur tout le territoire national. Eh bien là, c'est aussi une source de données, trans-établissement, qui peut permettre de répondre à des questions. Donc à gauche, des données qui sont l'entrepôt de données de santé. Là, on est sous la responsabilité juridique du CHU de Nantes. Les données qui sont nationales, elles ne sont pas non plus faites pour la recherche, première ligne, mais elles ne sont pas non plus sous la responsabilité du CHU de Nantes. Donc c'est d'autres modalités d'accès. Dans la ligne en bas, j'ai gardé une activité peut-être un peu plus classique, en tout cas plus classique pour les chercheurs, les chercheurs dans le domaine biomédical. C'est un peu particulier. Ils ont l'habitude de poser une hypothèse. Depuis Claude Bernal, la théorie expérimentale de la médecine, eh bien on pose une hypothèse, on se donne un dispositif expérimental pour créer les données qui vont répondre à cette question. Donc là, l'intentionnalité, elle est clairement pour la recherche. Et aujourd'hui, c'est un peu mis en cause parce que, quelque part, la question qu'on va poser aux données, elle peut être postérieure à l'existence même des données. Pour autant, nous avons aussi à notre disposition ce qu'on appelle des cohortes de recherche. On parlera un petit peu tout à l'heure d'essais cliniques. Eh bien ce sont des données qu'on a collectées pour faire de la recherche. Et ça, on en fait beaucoup au CHU de Nantes, par exemple sur les arythmies cardiaques ou bien sur les transplantations de cornets, etc., etc. Et puis au niveau national, international, eh bien on a aussi des grandes ressources de données. C'est l'accord de Constance à l'échelle nationale en France. C'est l'initiative UK Biobank de nos amis anglais. Vous avez vu, j'ai du mal à dire amis anglais. Et puis c'est aussi des projets internationaux auxquels j'ai eu la chance de participer, comme le projet One Thousand Genomes. À partir du séquençage du premier génome humain, on a décidé de séquencer plusieurs milliers de génomes humains. Je me suis occupé d'une partie de ce projet international dans le but de créer des données pour qu'elles soient réutilisées à des fins de recherche. Donc là, on s'organise pour que ces données soient réutilisées à des fins de recherche. Et donc ce travail autour des données, vous voyez qu'il y a c'est toute une activité pour prendre soin de ces données, les mettre en relation aux questions qu'on pourrait leur poser. Eh bien, c'est aussi l'occasion de plein de projets innovants, plein de nouvelles réflexions sur les données. Dernier petit clin d'œil régional, ce que l'on fait à Nantes, en fait, on le fait surtout en coordination avec tous nos collègues du CHU de Brest, de Rennes, d'Angers, de Tours, ainsi que les centres de lutte contre le cancer, notamment l'ICO et puis ses équivalents. Et donc ça, ça veut dire qu'on coordonne notre analyse scientifique des enjeux autour des données, qu'on essaye d'harmoniser nos pratiques. On a la chance d'utiliser une technologie commune. Et là, les chiffres explosent, ils ne sont pas du tout à jour, mais on sert l'ensemble du bassin du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région de Centre, avec des millions et des centaines de millions de documents textuels, des milliards de données structurées et plus d'une dizaine de millions de patients. Donc, voilà pour ce clin d'origine. À la fin, ce qu'on peut se dire, et c'est un résultat direct de ce que le calcul est moins cher, que les données deviennent disponibles, en fait, ces données, on peut les mettre au centre du jeu. Et c'est probablement, non pas le pétrole du XXIe siècle, mais le grand vecteur de la transformation au XXIe siècle. Et pour nous, à terme, il n'y a plus un projet de recherche qui ne pourrait pas avoir besoin de données. C'est-à-dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir comment ça se passe chez moi ? Est-ce que cette publication, ce nouvel médicament qu'on a mis sur le marché sur la base de telle ou telle donnée, à quoi ressemble la population ? Il y a autant de femmes que d'hommes ? Est-ce qu'on a les mêmes distributions d'âge ? Est-ce que c'est des patients qui ont les mêmes corpulences ? Etc. On aura désormais la possibilité de mettre les données au centre du jeu. C'est certainement un enjeu à l'échelle de nos établissements et peut-être plus largement pour nos démocraties. Ceci étant dit, je vais vous proposer quelques exemples de à quoi ça sert et comment on les utilise. Alors, vous l'avez compris, notre but, avec cet entrepôt de données de santé, prendre soin des données de santé, notre objectif, c'est d'organiser et d'exploiter les données qui sont recueillies lors de la prise en charge habituelle des patients au CHU de Nantes. Quelles qu'en soient les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, que les urgences soient un peu débordées, qu'on ait du mal à placer des patients en perte d'autonomie en aval de l'hôpital, elles sont collectées dans des conditions réelles. C'est du live, comme on dit à la télé. Donc, on a des données qui sont structurées, elles rentrent dans des cases et puis il y a des données non structurées, notamment les données textuelles. Et donc, notre organisation permet d'avoir un tout-en-un qui règle la gouvernance. Comment on fait pour réutiliser ces données ? Comment est-ce qu'on est en conformité avec la réglementation ou la loi ? Et puis, que ça fonctionne du point de vue technique. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça permet vraiment de poser deux grandes questions. La première, c'est combien d'eux ? On va faire ce qu'on appelle des dénombrements ou un screening. Et l'idée, c'est de savoir combien on a de patients d'un type particulier. Donc, aujourd'hui, on peut effectivement croiser un certain nombre de critères qui viennent des données structurées ou des données textuelles qu'on peut croiser avec des données géographiques, des données sociodémographiques, d'âge, etc. Et donc, on va aider nos collègues à répondre à cette question. Combien on a de patients qui sont concernés par telle pathologie ? Et puis, une fois qu'on a identifié ces patients, comment est-ce qu'on peut extraire de l'information pour venir enrichir un jeu de données qui est appelé à être analysé ? Donc, comment est-ce que ces informations vont être facilement accessibles et est-ce qu'elles sont sûres au sens de leur qualité ? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on s'est posé des questions sur les patients qui avaient une myocardite, donc une infection au niveau cardiaque et qui étaient également des patients hospitalisés pour un Covid-19. Est-ce que l'infection Covid crée des conditions favorables à ce type d'infection ? Ce n'est pas très facile à identifier, mais on va croiser des informations, certaines qui viennent du domaine codé, d'autres qui viennent du domaine textuel. Je vous ai mis ici en surligné jaune le mot myocardite qui a été identifié dans l'ensemble de ces 100 millions de comptes rendus et qu'on va venir très rapidement sortir. Ça permet d'avoir des cibles de patients, de voir si c'est les bons, et puis éventuellement d'aller sous l'autorité du médecin ou dans un cadre contrôlé, d'aller ouvrir ces dossiers et de vérifier si c'est bien les cas qui correspondent aux questions que l'on se pose. Autre exemple, ce qui change un peu la donne et l'intérêt pour la recherche, c'est d'être capable d'alimenter des projets de recherche qu'on appelle des cohortes qui souvent vont capitaliser, faire de la génétique sur des échantillons biologiques ou aller chercher des marqueurs biologiques. Eh bien, on va être capable d'aller pour ces patients extraire automatiquement de l'information et venir là aussi alimenter avec des données ciblées, notamment des données issues de la biologie, des cohortes et c'est un des projets menés par mon excellent collègue, le professeur Samy Hadjadj. Donc vous voyez ça, c'est transformant en fait, la disponibilité des données, c'est absolument transformant pour nos capacités à faire de la recherche et ça accélère peut-être le ping-pong que notre réflexion fait avec les données. Ça exige en fait une certaine agilité technique mais dans un cadre prédéfini. Je voudrais vous donner quelques exemples également dans le domaine de la recherche pour voir que c'est vraiment de nouvelles opportunités qui émergent de cette capacité à comparer les données. et on pourrait même l'imaginer qu'elles viennent au cœur du soin. Je vous donne un petit exemple très personnel. J'ai eu la chance d'avoir trois beaux enfants, ils ont un petit peu grandi depuis cette photo mais vous avez probablement été chez le pédiatre. Je les ai emmenés chez le pédiatre également et j'ai toujours trouvé que les pédiatres faisaient un truc extraordinaire. Vous savez, ils pèsent le bébé, ils le mesurent puis après ils disent « Monsieur Gouraud, votre fils là, il est un peu gros. Il n'est pas gros, il est comme son papa, il a des bonnes joues. En Vendée, on dit « Il a les os lourds. » J'ai même bien compris ce que ça voulait dire. Donc le pédiatre, comme on lui résiste un peu, en bon Vendée, je dis « Non, non, Madame, il a les os lourds. » Il dit « Non, non, Monsieur Gouraud, votre fils là, pour son poids, pour sa taille, il est dans le top 2% des gros enfants. Et là, vous prenez peur et vous arrêtez de nourrir votre enfant. C'est peut-être la seule information que je vais retenir de la consultation. Dis donc chéri, notre fils là, il est dans le top 2% des gros enfants. Ça ne va pas. Vous voyez, quand on fait ça, on fait un truc incroyable. On est parti d'une mesure. La médecine de précision, s'il y a précision, c'est quand même à travers des mesures. Donc on pèse et on mesure l'enfant. Jusque là, pas de difficulté. Et surtout, pour son poids et sa taille, vous le voyez à travers cette courbe de croissance pédiatrique, on va réconcilier deux visions du soin et de la médecine. Celle du patient, la médecine clinique, elle soigne des individus. Ça, c'est très clair depuis Hippocrate. Mais c'est aussi clair que la médecine, c'est aussi quelque chose qui circule dans la population. L'épidémiologie, c'est regarder au niveau de la population. Et donc, il y a une vision populationnelle de la santé qui nous est devenue malheureusement un peu plus familière avec l'épidémie de la Covid. Mais il y a ces deux visions. Et là, dans une application finalement toute simple que vous avez connue sous forme de courbe de papier millimétrée, elle existe et elle réconcilie l'individu, mon fils, et la distribution en population pour en prendre une décision certes un peu normative, il est dans le top 2%, mais j'ai une information. Et je trouve ça assez incroyable et se rendre maître et possesseur des outils technologiques, avoir conscience que la puissance de calcul s'est effondrée et que les données deviennent accessibles, c'est se dire tiens, mais cette idée-là que mettent en pratique les collègues pédiatres, pardon, est-ce qu'on ne peut pas le faire de manière un peu plus moderne ? Et donc, un des projets que j'ai mené aux Etats-Unis, c'est un projet de courbe de croissance, si on peut dire, à la demande pour la sclérose en plaques. Mais ce qui est important, c'est peut-être moins le résultat que la capacité à interroger les données et à dire, bon alors, cette patiente, est-ce que je la compare à des hommes et des femmes ? Ben non, je ne la compare qu'à des femmes et donc j'ai la capacité d'utiliser du calcul à la demande et de l'accès aux données. On retrouve bien nos deux piliers. Vous voyez sur cette photo qu'on projette la trajectoire d'un patient en bleu dans une distribution en orange qui est celle de la population. Et sans même comprendre ce que l'on mesure, vous pouvez voir que le patient est dans le quart supérieur des patients qui sont considérés comme similaires. Eh bien, cette idée, on a continué à la creuser et nous menons aujourd'hui un grand projet à l'échelle nationale pour développer un outil d'aide à la décision. En anglais, on appelle ça un CDSS, un Clinical Decision Support System. C'est un outil d'aide à la décision pour que le neurologue puisse partir du patient, on l'appelle patient d'intérêt, celui pour lequel il doit prendre une décision, de visualiser l'ensemble de ces informations, y compris l'imagerie IRM, on en a parlé tout à l'heure, et d'aller chercher dans des bases de données de référence des patients de référence et se demander comment est-ce que le patient dont je dispose se compare sur lequel je dois prendre une décision avec lui ou elle, eh bien, comment ça se compare à des patients de référence et est-ce que je peux capitaliser finalement sur les données que j'ai accumulées. L'ambition, c'est bien sûr de choisir le bon traitement dans la sclérose en plaques, on en a plus d'une quinzaine pour la bonne personne. On est tous différents et au bon moment parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas la même évolution de la maladie. Et dans ce projet, je suis particulièrement fier qu'on travaille avec l'Observatoire français de la sclérose en plaques qui collecte énormément de données à l'échelle nationale et qui a une corde de recherche sur presque 3000 patients atteints de sclérose en plaques qu'on suit dans le temps, des données d'extrêmement bonne qualité. Et puis, peut-être encore plus héroïque qu'on a convaincu l'industrie pharmaceutique et deux sociétés et d'autres leur emboîtent le pas de nous ouvrir l'accès à leurs données d'essais cliniques. Et donc, pour la première fois, alors que ce sont des données qui ont servi à mettre des médicaments sur le marché, on va être en mesure de comparer un patient aux données de référence qui ont servi à mettre le médicament sur le marché et avoir un sous-groupe. Vous, peut-être que vous ressemblez un peu plus aux patients qui ont particulièrement bénéficié de cette molécule. C'est un bon argument pour changer dès maintenant. Transformation complète de la manière de prendre la décision et de placer de la donnée au centre du jeu. Comme j'ai encore plein de choses à vous dire, je vous montre quand même quelques captures d'écran. On va pouvoir sélectionner un sous-groupe. Est-ce que c'est très impressionnant ? Pas tant que ça, parce que vous accédez bien à vos données de comptes bancaires avec vos smartphones. On devrait quand même être capable d'accéder aux caractéristiques d'un sous-groupe de patients à travers des applications informatiques. C'est le cas. Et puis, on va pouvoir regarder comment les patients qui sont similaires évoluent sur un an, sur deux ans quand on les met sous un traitement de référence ou bien sous un autre traitement. Et vous voyez que les courbes bougent. je les fais bouger dans cette animation. Effectivement, les patients qu'on a sélectionnés ne connaissent pas la même évolution en fonction d'un traitement ou d'un autre. Donc, voilà des exemples où la donnée est mise au cœur de la prise de décision de soins. C'est ce qu'on travaille dans le domaine de la recherche. Et c'est peut-être créer l'opportunité d'une nouvelle solidarité à travers le partage des données, ce qu'on appelle dans un petit jeu de mots une solidarité, un niveau de solidarité entre les patients qui passe par la possibilité de partager leurs données et c'est tout le sens de cette conférence et de la clinique des données. Maintenant, je vous ai préparé quelques autres usages et quelques autres exemples peut-être pour améliorer l'idée que vous faites de ce que c'est qu'une donnée de santé. Et mon message ici, c'est la donnée est une matière vivante. Alors, vous allez voir, c'est un peu paradoxal parce qu'on va parler des données de patients décédés. Mais dans notre entrepôt de données au CHU de Nantes, même si on avait des moyens infinis, que vous pensez bien qu'on n'a pas, en fait, on ne voit les patients que dans le temps où ils sont pris en charge au CHU de Nantes. Je n'ai pas une très bonne idée de ce qui se passe avant, sauf évidemment ce que je vais trouver dans les notes du médecin. et je n'ai éventuellement pas d'informations sur ce qui se passe après la sortie de l'hôpital. Donc, on pense beaucoup aux patients. En fait, ce sont des rencontres avec le patient au cours d'un séjour médical. Une information particulièrement importante, c'est le statut vital des patients. Et donc, je vous parlais de projets innovants. On pourrait presque parler de projets astucieux menés par l'équipe. C'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut mettre à jour le statut vital des patients. Et pour cela, en fait, on a bénéficié là aussi de données qui sont en accès libre. Alors, ça posera peut-être un peu question. Mais l'ensemble des noms, prénoms, dates de naissance, dates de décès, lieux de naissance, lieux de décès, de l'ensemble des citoyens français qui sont décédés sont disponibles en ligne. Comme ils sont disponibles sur le tableau en liège de votre mairie préférée, c'est l'état civil. L'état civil, c'est public. Et donc, informatiquement, c'est disponible. Et nous, dans l'équipe, on a dit, mais ça, c'est une bonne idée. On pourrait se demander pour chacun des patients qui sont dans l'entrepôt de données du CHU de Nantes, juste, est-ce qu'ils sont décédés ? Est-ce qu'on va les trouver dans cette base de données ? Je vous passe les détails informatiques pourtant passionnants parce qu'on a amélioré les algorithmes avec de l'intelligence artificielle, du traitement des noms des algorithmes. On a gagné quasiment 10% d'efficacité de l'algorithme. Mais plus surprenant, combien est-ce qu'on a identifié de patients qui étaient décédés et le CHU de Nantes ne le savait pas ? C'est marqué sur la diapositive plus de 200 000. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon. C'est juste parce que les patients, ils ont continué à vivre jusqu'au moment où ils sont décédés et que nous, on ne le savait pas. Même si on avait eu la meilleure donnée possible, cette donnée, elle se périme. Et donc, c'est bien en la retravaillant, en l'enrichissant, en croisant qu'on va lui donner de la valeur. Donc, la donnée, ce n'est pas du pétrole qu'on raffine, en fait. C'est une matière qui prend de la valeur à mesure qu'on la transforme, qu'on l'enrichit, qu'on la croise, qu'on vérifie sa qualité et qu'éventuellement, avec cet exemple-là, on la met à jour. C'est un exemple particulièrement illustratif de la manière dont on travaille. On a fait une publication, on a mis en accès les algorithmes et il y a plein d'autres établissements qui utilisent ce travail réalisé dans notre équipe. Ça montre aussi l'intérêt et c'est vraiment un de nos enjeux. On parle parfois de sciences ouvertes mais on parle aussi de données en accès libre ou d'open data dans un mauvais français. Eh bien, ces données, elles sont disponibles. Et donc, l'État considère que c'est son rôle de faciliter l'accès à certaines données dont ces fameux fichiers de personnes décédées. J'ai fait l'exercice avec les excellents étudiants du master d'éthique la semaine dernière. J'en ai dit, regardez, tapez le nom d'une personne que vous connaissez décédée. ça fait un peu bizarre quand même de voir son nom, son prénom, sa date de naissance apparaître sur votre navigateur internet préféré. Donc, ça pose un peu question. Peut-être que le caractère massif pose un peu question. Est-ce qu'on ne veut pas contrôler les usages qui en sont faits ? Alors, la loi encadre ça en partie. Mais profondément, choisir l'ouverture des données comme on a choisi d'ouvrir des algorithmes de ce travail, eh bien, c'est accepter de perdre le contrôle sur ce que d'autres feront peut-être de notre travail. Alors, ça pose un peu question. Peut-être pour susciter des questions, j'espère que vous n'hésiterez pas tout à l'heure. Je vous ai pris un autre exemple que j'ai un peu discuté avec les services de l'État qui s'occupent de ça. Sont devenues disponibles en ligne l'ensemble des transactions immobilières dans les, je crois, cinq années précédentes. Donc, vous avez une application internet, c'est des anciennes captures d'écran, qui s'appellent DVF pour données de valeur foncière qui sont disponibles. Et je trouve ça formidable et en même temps, j'ai des sentiments un peu partagés. Pourquoi ? Parce que, éthiquement, là aussi, c'est des données qui étaient à peu près disponibles une par une, encore que, et elles deviennent massivement disponibles. Une des questions éthiques que peut-être il faut se poser vis-à-vis de cette massification, c'est, ai-je besoin vraiment de savoir le prix exact, l'adresse exacte de la transaction immobilière chez mon voisin d'en face ? J'en vois quelques-uns qui rigolent, c'est que vous avez déjà utilisé, vous avez regardé, et peut-être que, quelque part, mon voisin qui a acheté sa maison, j'habite dans le quartier Canclos, a le droit à une certaine intimité et peut-être que, savoir le prix de tel appartement ou de telle maison dans le quartier, un ordre de grandeur suffit largement. Donc, quelle est la maturité que nous avons vis-à-vis de ces partages, de ces réutilisations de données ? C'est certainement des choses qui vont s'affiner avec les années. Donc, cette question du respect de la vie privée, du respect du droit des patients, elle est assez centrale et elle l'est en particulier dans le domaine médical. On a cette culture du respect de la vie privée des patients. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Je ressors à nouveau mon hypocrite préféré, ce primum non nocere, il doit résonner jusqu'à nos jours. Et dans le serment d'Hippocrate, les étudiants en médecine disent admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés, reçus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Et donc, dans ces histoires de numérique, de données de santé, d'intelligence artificielle, si on parle algorithme, il y a clairement des enjeux autour des données qui vont servir ou resservir. Est-ce que ces données sont divulguées ? Est-ce que les modèles qui ont appris sur les données eux-mêmes ne divulguent pas ou ne comportent pas un risque de détournement vis-à-vis des données personnelles de santé ? Et puis, quand on utilise ces algorithmes, question peut-être encore plus ancienne, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs ? On appelle ça pudiquement dans les modèles de langue et les tchats de GPT des hallucinations dans le domaine de la santé. Ça s'appelle une erreur médicale. Donc, il faut appeler HH. De ce point de vue-là, peut-être là aussi un élément important, c'est qu'on parle parfois abusivement de données anonymes. En fait, une donnée anonyme, c'est une donnée dont on a fait la preuve qu'elle n'est pas réidentifiante. et donc, on pense spontanément aux noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone, etc. Ça, ce sont des données qui sont directement identifiantes, mais il y a des données qui sont indirectement identifiantes. Dans cette salle, il n'y a qu'un seul homme avec des lunettes et un pull bleu clair, monsieur à gauche. C'est une donnée qui est personnelle, qui est identifiante. Elle me permet de remonter à monsieur. Donc, simplement enlever les identifiants directs, ce n'est peut-être pas suffisant pour préserver l'intimité des individus. On appelle ça déidentifier les données. C'est déjà pas mal. Mais il faut certainement aller plus loin. en tout cas, c'est ce que le cadre juridique nous invite à faire avec le Règlement général de la protection des données, le RGPD. Le RGPD nous dit que vous avez l'obligation de démontrer qu'il n'y a plus aucun risque de réidentification. Et ça, c'est une autre publication, une autre innovation qui est née dans la dynamique de la clinique des données du CHU de Nantes. Un de nos enjeux, c'est évidemment de respecter la volonté des patients, mais aussi de favoriser les usages secondaires des données. Il faut que ces données, elles circulent. Oui, mais il ne faut pas qu'elles circulent au dépend de la vie privée de nos patients. Donc, on est typiquement dans un conflit éthique. Comment est-ce qu'on arrive à le résoudre ? On va utiliser une technique et la solution, c'est ce qu'on appelle des données synthétiques anonymes. Le terme n'est pas super beau. C'est des données simulées, c'est des simulations mathématiques pour lesquelles on va être capable de prouver que la personne à l'origine des données n'est pas réidentifiante. C'est un travail qu'on a mené collectivement avec une entreprise nantaise et donc qu'on a publié dans la prestigieuse revue Nature Digital Medicine. Ça me semblait tellement important que j'en ai aussi fait une tribune dans les échos pour dire peut-être qu'aujourd'hui on est encore à l'ère des balbutiements de nos utilisations des données et que dans la santé mais peut-être pire encore ailleurs, on utilise beaucoup trop de données personnelles. On n'a pas besoin d'utiliser des données personnelles. On pourrait utiliser des simulations mathématiques ces données anonymes à haute valeur informative et c'est ce que l'on a fait dans ce travail. Je vous dis un petit peu comment on le fait parce que c'est assez original et peut-être que vous aurez des remarques à ce propos. Dans ce travail en fait on fait ce qu'on appelle un modèle local ou on a appelé ça un modèle centré sur un patient. C'est-à-dire que dans l'ensemble des données on va aller chercher un patient et on va faire une modélisation pour lui-même. Vous voyez ça je pense que c'est finalement très médical. Je m'intéresse au patient pour lui-même. J'ai plein de connaissances mais mon objectif c'est le patient. Ce n'est pas la sclérose en plaques c'est ce patient atteint de sclérose en plaques. Et je vais dans la base de données dire qu'il y a des gens qui lui ressemblent. C'est une insulte à personne que de dire qu'il y a des gens qui vous ressemblent au sens mathématique. Et on va choisir un certain nombre. 10, 15, 20, ce que vous voulez. Et ce sont ces 10, 15, 20 personnes qui vont servir à créer un modèle local qui est privé qui est celui du patient. Et dans ce modèle local on va l'utiliser une seule fois. On va faire un tirage aléatoire et hop on va tirer ce qu'ils appellent un avatar qui est un avatar de la personne qu'on a modélisé. Et ça on va le faire autant de fois qu'on a d'individus. Dans les réflexions autour de pourquoi est-ce qu'on a fait un truc comme ça ? En général mes collègues mathématiciens je les ai beaucoup interrogés mais jamais on fait des modèles locaux. En fait on modélise des phénomènes on ne modélise pas des individus. Là on modélise des individus parce qu'on est patient-centrique probablement parce qu'on vient de la médecine et peut-être parce qu'on a compris que le coût de calcul s'était effondré. Avant faire des modèles ça coûtait cher. Maintenant donc j'en faisais qu'un seul et je le soignais aux petits oignons. Maintenant je le soigne aux petits oignons mais ça ne coûte pas cher. je peux en faire autant que j'ai d'individus. Et donc ça ça nous permet de faire une simulation par individu voire plusieurs et surtout de rendre des comptes de dire voilà entre l'individu qu'on a utilisé comme point de départ et son avatar il y a d'autres données entre les deux qui sont plus proches de lui que sa simulation qu'on a faite à partir de lui. Donc on a des métriques donc on a beaucoup travaillé avec la CNIL pour dire est-ce qu'effectivement on est d'accord que ces simulations mathématiques elles sortent du RGPD et effectivement c'est le cas. Deux exemples issus de la publication un exemple issu d'un essai clinique on a peut-être utilisé un des essais cliniques les plus fameux dans l'histoire de l'humanité c'est celui qui a permis de mettre sur le marché les trithérapies dans le domaine du sida. En vert vous avez les fameuses simulations en orange vous avez les données originales celles qui sont considérées comme des données personnelles de santé vous voyez qu'on a réussi à simuler en vert des nuages de points qui se recoupent complètement et on a pris un autre exemple c'est celui que je vous présente à droite dans des données de cancer du sein qui sont beaucoup utilisées pour mettre au point des algorithmes d'intelligence artificielle et les apprendre on arrive quasiment là aussi à faire à la volée une simulation du jeu de données vert qui sont des simulations de femmes atteintes de cancer du sein avec plein de marqueurs biologiques et les données oranges qui sont les données originales donc une grande transformation à quoi ça nous sert écoutez un exemple que je vous partage il y a quelques semaines deux collègues viennent voir vous savez qu'on fait des publications dans ces publications elles sont revues de manière anonyme par des experts dans le monde entier et mes deux collègues viennent me dire écoute on a un échange on a des questions sur l'étude est-ce que tu peux pas nous filer un coup de main pas de problème nous filer un coup de main et puis un des premiers commentaires c'était de dire bah oui mais ce serait bien de partager vos données oui mais on peut pas partager les données n'importe comment c'est des données des patients du CHU de Nantes le règlement général de la protection des données ne nous y autorise pas c'est des données pseudonymisées il y a un risque de réidentification et je dis bah attends tu sais ce qu'on peut faire on peut les remplacer maintenant qu'on maîtrise cette technique on va faire des simulations à haute valeur informative et donc on l'a fait ça c'est des données qui sont plus du PD donc on a pas besoin de tout montrer pour faciliter les échanges et créer des connaissances et donc on a fait ça dans plusieurs dans plusieurs exemples voilà quelques captures d'écran du logiciel qui permet de le faire du rapport que l'on génère pour bien prouver qu'on a respecté la vie privée des patients et donc on partage nos données elles sont accélibles sur internet mais pas aux dépens de la vie privée qui est due aux patients et donc ça c'est je pense vraiment une technologie d'avenir qui ouvre des possibilités de science ouverte donc nouveaux usages nouvelles opportunités comme je suis pas encore trop en retard je voulais quand même vous donner quelques éléments de ce qui s'est de manière un peu surprenantes développées là dans l'année l'année et demie passée qui sont ce qu'on appelle des modèles de langue et donc ces modèles de langue vous avez entendu parler de chat GPT certainement c'est une approche statistique du langage naturel alors on l'utilisait déjà pour aller lire ces centaines de millions de documents et puis c'est quelque chose qui a été popularisé par chat GPT c'est assez remarquable de voir comment finalement on a réussi à modéliser des phrases des morceaux de phrases et que ça ça devient accessible à des algorithmes en langage naturel l'exemple que je vous ai donné ici il est c'est personne de l'équipe de chez Google qui a fait cette figure je trouvais particulièrement intéressante parce qu'elle allie la connaissance et l'agir dans le domaine médical on est des champions du monde de on connait beaucoup de choses mais il faut aussi agir on l'a dit plusieurs fois finalement il faut que je prenne une décision je connais plein de choses mais il faut que je prenne une décision pour le patient et donc dans cet exemple là c'est pour ça que je l'ai sélectionné il allie la connaissance à une action comment est-ce que je fais pour mettre une pomme sur une table donc c'est une question en langage naturel qui appelle une action ce qu'il y a derrière ça n'est que des probabilités sur différents types d'actions appelées par cette question est-ce qu'il faut que je trouve une pomme est-ce qu'il faut que je trouve une table est-ce qu'il faut que je me saisisse de la pomme etc. et donc ça c'est modélisé par ces modèles de langue vous voyez ça démystifie un petit peu ce qu'il y a derrière et aujourd'hui ces usages là d'algorithmes génératifs alors ok ils génèrent quelque chose j'aime bien rappeler d'abord qu'ils ne sont pas créatifs une recommandation que l'on donne aussi à nos étudiants en médecine qui utilisent ou qui commencent à utiliser ce genre d'algorithme et qui certainement dans le futur seront appelés à utiliser ces algorithmes c'est peut-être de se dire ou de se rappeler qu'il y a plus d'intelligence dans la question humaine que l'on va poser à ces algorithmes que dans la réponse mécanique algorithmique qu'ils nous fournissent ce sont des outils c'est pas pour ça que c'est neutre mais ce sont ce sont des outils ils sont toujours déployés dans un contexte social politique avec des conséquences multiples c'est certainement des opportunités absolument considérables pour augmenter la productivité la rentabilité mais ça nous appelle certainement nous aussi à repenser les outils dont on dispose dans le domaine médical et peut-être repenser la formation de nos étudiants pour qu'on doit préparer à travailler avec ce genre d'outils et donc là aussi un autre auteur nous proposait quelque part un algorithme décisionnel on utilise beaucoup ça dans le domaine médical pour utiliser un outil donc je vous le je vous le lis c'est un peu petit je vais prendre le départ est-ce que je suis est-ce que il y a des conséquences qui sont liées à la sortie ou à la réponse que je vais obtenir de cet algorithme vous voyez je me pose la question avant de l'avoir obtenu s'il n'y a pas de conséquences ok c'est un usage récréationnel c'est pas toujours neutre non plus mais c'est la partie verte là safe to use JGPD si ça a des conséquences alors nouvelle question est-ce que vous avez l'expertise suffisante pour évaluer la validité du résultat voilà une bonne question certains de mes collègues ont fait un message dans leur salle d'attente ils disent mes 10 ans d'études de médecine valent mieux que vos 10 minutes sur internet bon et en fait ce qu'ils veulent dire à travers ça c'est que quand eux utilisent internet parce qu'ils l'utilisent autant que vous et bien ils l'utilisent avec tout leur bagage donc cette question de est-ce que j'ai l'expertise pour évaluer le résultat qui m'est donné c'est pas forcément si évident que ça donc si la réponse est non ce diagramme dit bon c'est peut-être pas forcément vous avez peut-être pas utilisé l'outil en toute sécurité si c'est oui donc vous avez l'expertise est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable et est-ce que vous avez vous êtes en mesure de prendre la responsabilité des conséquences de ces actions donc les actions qui découlent de l'usage de cet outil en l'occurrence chat GPT mais on pourrait avoir une réflexion beaucoup plus large et bien est-ce que vous êtes capable d'assumer la responsabilité des conséquences que cela aurait pas évident donc expertise et responsabilité alors j'ai pris un exemple pour mes collègues je vous le partage parce que c'était un exemple qui mêlait beaucoup de connaissances de pointe c'est extrêmement efficace pour résumer des connaissances y compris des connaissances extrêmement pointues en l'occurrence sur les nouvelles approches thérapeutiques du risque vasculaire en rhumatologie en dermatologie en gastro-entérologie mais là encore c'est toujours la question qui a le plus de valeur finalement que la réponse un peu mécanique algorithmique qui nous est fournie avant d'entrer dans une petite conclusion un petit cocorico il se trouve que notre équipe a publié un modèle de langue très récemment il y a trois semaines qu'on a appelé biomistral alors pourquoi biomistral ou d'abord pourquoi mistral parce que mistral est un modèle de langue qui a été publié par une start-up française du nom de mistral donc ça montre qu'on sait aussi publier ce genre de modélisation du langage naturel avec efficacité en français et en Europe et puis ce que deux de nos doctorants Yanis et Adrien ont fait ils ont dit c'est cool c'est disponible en ligne on va injecter un peu de biologie dedans et donc ils ont pris de la littérature médicale disponible en open source on retrouve cette question de l'open source d'une société où la connaissance circule plus librement donc avec les collègues du CHU du laboratoire d'informatique de Nantes Université et de l'université d'Avignon en fait on a entraîné ce modèle on lui a fait digérer de la littérature médicale et on a publié ce modèle de langue biomistral alors ça se publie sur des plateformes spécialisées une en particulier s'appelle Hugging Face et au-delà de la publication en accès libre dont je vous ai indiqué la référence ici ce que je voulais vous partager c'est encore une fois cette question de massification ce qui est très étonnant c'est que dans le mois dernier il y a plus de 30 000 personnes qui ont téléchargé ce modèle de langue pour l'utiliser le tester l'améliorer et nous poser des questions vous citiez tout à l'heure mon nombre de citations de mes articles scientifiques on a fait la fierté d'un scientifique un peu plus entre 12 000 et 15 000 d'accord donc ça veut dire qu'il y a 12 000 15 000 équipes de recherche qui ont cité les travaux que j'ai publiés et là avec ces nouveaux outils cette plateforme de mise à disposition j'ai presque 30 000 personnes qui ont téléchargé le modèle que l'on a créé diffusion du savoir extraordinaire c'est encore une conséquence de l'effondrement du coût d'accès du calcul et de l'accès aux données et donc ça peut-être qu'on peut en avoir un peu peur c'est probablement salutaire mais c'est aussi beaucoup d'opportunités et des barrières qui s'effondrent complètement ça devient possible pour des équipes à Avignon et à Nantes de rentrer en l'occurrence dans le top 5 mondial des modèles les plus téléchargés voilà en quelques clics dirais-je et un tout petit peu d'astuce rendons hommage à ces doctorants voilà conclusion alors c'est le moment où j'ai besoin de prendre un petit verre d'eau pour être sûr que vous allez vous souvenir de la conclusion ces données de santé là s'il faut en prendre soin finalement on a essayé de déconstruire leur matérialité même si on a l'impression qu'on pourrait avoir un patrimoine des données de santé qu'elles ont de la valeur économique mais pour être sûr que vous évacuez un peu cette mauvaise analogie de vos esprits je vous propose moi une autre comparaison vous connaissez l'hymne à la joie vous l'avez appris à l'école joie discrète humble et fidèle qui murmure dans les eaux dont le froid se ment des ailes ta 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 bon bah ça en fait c'est une c'est une symphonie chorale composée par Beethoven juste là tout le monde l'avait elle est évidemment interprétée par un orchestre symphonique donc c'est beaucoup plus beaucoup plus que mon audacieuse interprétation a cappella il faut plein de gens pour interpréter cette partition vous savez probablement pas que en réalité c'est pas la chanson dont j'ai utilisé les paroles c'est une traduction en français à la base c'est un poème en allemand de Von Schiller et même la mélodie que vous avez tous reconnue n'est pas la mélodie originale c'est un arrangement du grand chef d'orchestre Herbert Von Karajan les données de santé c'est pareil les données c'est comme de la musique c'est plutôt un bien culturel et c'est ça que je voudrais que que vous reteniez c'est que évidemment incontestablement elles sont obtenues à partir des patients et elles concernent les patients les patients c'est un petit peu comme une partition de musique encore faut-il savoir la lire et ça c'est le boulot d'experts du domaine du soin ce sont des soignants donc ces données de santé elles sont écrites interprétées saisies par des données de santé elles sont aussi produites par des machines comme des instruments de musique ce sont des dispositifs médicaux éventuellement elles sont payées bah oui des modèles économiques même dans la culture dans le domaine de la santé elles sont remboursées par des organismes privés et des organismes publics elles sont conservées on conserve des partitions bah aussi nous on conserve les données de santé et elles sont transformées par des mélomanes de la donnée de santé les gens de mon équipe en particulier des data scientists des biostatisticiens des informaticiens des gens dont la donnée est le métier et donc si vous retenez que ça aujourd'hui c'est que peut-être les données de santé c'est plutôt un bien culturel c'est un enjeu de culture c'est un enjeu de transformation c'est pas un enjeu de patrimoine et matériel et c'est peut-être une chance que ces enjeux autour des données de santé elles nous appellent à plus de culture de la data j'étais tellement content de mon coup que comme les collègues en particulier parisiens disaient toujours vous êtes des producteurs de données de santé je veux dire bah oui oui on est des producteurs de données de santé il n'y a pas de problème mais peut-être il ne faut pas se tromper on n'est pas producteurs au sens agricole ou manufacturier du truc on est producteur des données de santé mais comme on produit un opéra une pièce de théâtre on la met en vie on la met en qualité on la met en données et donc finalement patients soignants sont un minimum co-concernés co-contributeurs co-acteurs co-auteurs de la santé et des données de santé et s'il y a des producteurs de données de santé et bien c'est peut-être plus au sens musical qu'au sens agricole voilà pour ce clin d'oeil c'est aussi l'opportunité de créer deux multiples solidarités il y en a une qu'on oublie parfois c'est que nous payons les uns les autres pour les soins qui nous sont prodigués mais on peut peut-être créer un nouveau niveau de solidarité en facilitant le partage des données bien la clinique des données les différents outils technologiques de mise en qualité de transformation des données sont des opportunités pour créer ce niveau de solidarité qui passera par le partage des données et donc je suis voilà ravi à la fois très humble de développer de contribuer à développer cette culture des données je pense qu'on en est encore au tout début du tout début donc on est des naïfs un petit peu face aux usages de cette donnée les entrepôts de données de santé dans les établissements de soins sont un des instruments qui permettent de développer ces données c'est être capable de s'ouvrir à des usages secondaires peut-être en perdant le contrôle mais en inventant des formes d'intelligence collective face à ces données la clinique des données c'est donc la nécessité de prendre soin de ces données et l'opportunité d'inventer des solidarités nouvelles avant de conclure je voudrais quand même vous révéler le visage de ceux qui font vivre cette clinique des données et ce travail ce qui inspire les éléments que j'enseigne et que je diffuse à travers ces séminaires donc l'équipe de la clinique des données avec déjà des membres nouveaux et historiques et puis deux équipes de recherche dans l'institut de transplantation et d'immunologie autour de la sclérose en plaques et de la transplantation qui sont aussi à l'oeuvre dans la création de ces outils de transformation d'aide à la décision des données je vous remercie beaucoup pour votre attention je serais ravi de prendre vos questions merci Merci.